Bonjour, je suis Tiffany Cooper, je suis illustratrice, autrice et podcasteuse et je suis invitée au Pop Woman Festival. Alors il faut savoir que quand j'étais enfant, j'habitais aux Etats-Unis et donc j'ai grandi avec Sesame Street, en français on dit rue Sésame. Et voilà, c'est ma référence. Quand j'ai voulu écrire Patatouille, j'ai commencé par faire un monstre très propre sur lui avec les poils bien brossés, tout mignon et la fille de mes éditrices nous a fait remarquer qu'il était un peu trop gentil et propre pour un monstre qui représente le patriarcat et du coup mes éditrices m'ont conseillé de l'amocher un peu et de même faire en sorte qu'il pue et du coup c'est devenu un personnage tout à fait différent et bien plus approprié avec le sujet et je lui ai fait des cernes, un oeil à moitié pété, des mouches qui volent au-dessus de ta tête et qu'il sent les trous de fromage et il a les cheveux en pétard et donc voilà, ça, ça représentait mieux le patriarcat. Une de mes autrices préférées c'est Mona Chollet qui m'inspire beaucoup. Je l'ai découvert non pas avec le livre Sorcière mais avec le livre Chez soi qui m'a vraiment inspirée parce qu'elle parle de l'importance de l'espace domestique dans lequel on se sent bien et moi étant illustratrice, artiste, j'ai besoin d'être bien chez moi et ce livre a vraiment résonné très très fort en moi. Il y a un livre que j'adore lire à mon fils, c'est « Kevin est une princesse » c'est l'histoire d'un petit garçon qui se déguise en princesse pour aller à l'école et qui en fait à la fin trouve ça vraiment fatigant de porter des talons et une robe etc. et décide que l'année d'après il se déguisera plutôt en sirène. Donc ça c'est un livre que j'adore lire à mon fils pour lui montrer que les codes sont pas forcément ceux qu'on pense. J'ai essayé de montrer à mon fils des dessins animés où il y a des filles qui sont badass et notamment dernièrement je lui ai montré « Vaillante » où il y a une petite fille qui est pompier et « Vaillana » de Disney qui est trop trop bien et que je vous recommande vraiment. Alors les anecdotes du festival, quand je suis arrivée hier à la gare je me suis retrouvée dans le même taxi que Nora Hamzaoui et j'étais en mode groupie « Ah Nora, Nora ! » Donc j'étais trop contente surtout que j'allais la voir en spectacle une heure après, enfin deux heures après. Non, elle ne savait pas qui j'étais moi, mais moi je savais qui elle était et son spectacle était hilarant.